Salut ! Alors, 15ème jour affilé de la série des 10 000 pas par jour pendant un an. Alors, pour l'instant, ça se passe super bien. Ce week-end, par exemple, j'ai fait, il me semble, 30 ou 40 000 pas. Ça s'est très bien passé. Le lendemain, pas mal aux jambes. Donc, je pense que, pour l'instant, l'expérience est super positive. Alors, comme je le fais dans cette série, on va aborder un petit sujet tous les jours. Et là, alors, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas mis longtemps. Première dinguerie d'Internet, de nos influenceurs randonnés préférés. Alors, pourquoi je parle de ça ? Après avoir applaudé la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une suggestion. C'était, ouais, liste débutant, je vais chez D4 m'équiper. L'idée est bonne. Moi, j'aime bien, parce qu'il y a plein de matériel qui coûte super cher. Et D4, il n'y a rien à dire. Rapport qualité-prix, c'est top. Et là, ça commence. Vidéo sponso par Simon. Ouais, déjà, ça... Bon, pourquoi pas ? Sponso, il faut bien vivre. Mais le mec, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'équiper de A à Z des chaussettes, du caleçon. Tout, 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 sans dire à un moment. Ouais, mais il y a plein de choses de la vie de tous les jours que vous pouvez utiliser pour aller à rando. Moi, je vais vous le dire à la fin. Et c'est pas de l'alerte. J'achèterai deux choses, deux éléments pour partir en rando. Et le reste, ça sera deux villes. Et à la fin, c'est assez croquignolé. Il dit, oui, bon, ça coûte 1000 balles à peu près la liste. Après, il dit, attention, ma tante coûte 700 balles. Je comprends l'idée. Mais vraiment, quand on a une chaîne où on donne des conseils à des débutants et on dit, allez, pour aller faire du trek, il faut déjà mettre 1000 balles, il y a un petit souci. Parce que déjà, alors Simon, ne pas mettre un petit message comme quoi, ben, si on est pour l'écologie, je laisse les gens penser à ce qu'ils veulent, mais si vous l'êtes, ne pas dire un petit message avant. Réutilisez vos affaires avant de faire une full liste, Simon. Ça me paraît un peu limite. Et aussi, d'un point de vue sécurité, il y a une liste pour chaque rando qu'on fait. OK ? Si vous partez sur le GR20, en juillet, en juin d'un mois, il vous fallait des crompons, il y a eu un mort. OK ? On ne part pas à la rando comme ça, en faisant une liste CD4 full Simon, et c'est parti. Donc, voilà un peu, ça n'a pas tardé. J'ai oublié son nom, vous trouverez un peu la vidéo. Donc, voilà, moi, ça me gêne vraiment. Enfin, ça me gêne vraiment. Oui et non, mais il y a quand même un petit coup de... Je vais faire ma petite sponso. Je vais dire... En plus, à un moment, il dit, par exemple, ouais, là, on va prendre une doudoune. Mais mec, tu n'expliques pas, en fait, pourquoi tu prends cette doudoune, qu'est-ce qu'il faut. Et surtout, le plus important, ta doudoune, elle est importante pour le soir, et elle doit rester tout le temps au sec. Donc, je la mets dans un sac poubelle, par exemple. Voilà, donc, plein de petits conseils sur lesquels je reviendrai. Donc, voilà. Mais après, ça a l'air d'être un bon type. Il a ses 70 000 viewers. Il a l'air de donner plein de bons conseils. Donc, je n'aime pas trop non plus taper sur les gens qui poussent les personnes à sortir. Mais c'est dommage. C'est dommage de dire qu'il faut 1000 balles pour avoir une liste de rando de base. Et donc, alors, de mon côté, je vais vous parler de mes deux seuls éléments que j'achèterai si je n'ai zéro matériel de rando. Je commence par un poncho tarp. Le poncho tarp, pour moi, c'est l'élément ultime de sécurité. On en revient encore à l'essentiel. Le principal, c'est de ne pas se retrouver si pieds sous terre quand on part en rando. Et de, par contre, ne pas avoir la dernière tasse en titane ou le sac confortable. C'est secondaire. Le poncho tarp va vous permettre, un, de vous protéger la nuit. Là encore, on part sur une rando estivale. Quelqu'un, quand vous partez en rando, qu'est-ce qu'il vous faut dans le sac ? Un poncho tarp et aussi un sursac. Le sursac, ça va vous permettre de vous mettre dans votre petit cocon, sous un arbre, ou sous votre poncho tarp pour dormir. Et ça, je vous jure, moi, je fais toutes mes rando juste avec ça. Et vous en avez pour 150 balles. OK ? Et tout le reste, ça peut être de la récup. Dernièrement, je suis allé dormir dans la nature. Un pote n'avait pas de tapis de couchage. Je me suis dit, attends, on va prendre des cartons qui nous restent. On a pris des cartons. On s'est fait un tapis de sol en carton. Et c'était parfait. Voilà. Et on le fera, ces vidéos, pareil. Si vous avez... Moi, je dors quasiment tout le temps habillé. J'ai ma petite doudoune. Je dors habillé avec ma doudoune. Et ça se passe très bien. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un sac de couchage qui me recouvre les épaules en plus de ma doudoune. Et si vous ne voulez pas prendre de doudoune, vous prenez une petite... Pardon, une note de... Une petite couette, un petit drap, et ça passe crème. Donc voilà. Je pense qu'on fera encore quelques vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, je n'ai pas été déçu de ma première suggestion internet. Et inversement, j'ai vu une dame d'une cinquante, qui, elle, a inversement donné plein de conseils de bon sens. Donc je pense que le YouTube Game Rando n'est pas perdu. Mais voilà. C'est dommage. Après, encore une fois, ce type-là a l'air d'être un type... Il y a un mec qui est quand même sympathique, assez honnête. Dans ses explications, il donnait quand même de bons conseils. Donc voilà. Je n'ai pas envie de trop de casser du sucre surtout au bout de ma deuxième vidéo. Enfin voilà. Ça m'a quand même fait un peu... un peu rire. Voilà. Ceci étant dit, je suis encore au lac Doménil. On se balade. Alors là, je ne vous montre que le côté sympa. De l'autre côté, il y a les installations du camp militaire pour les JO. Sympa, mais bon. Donc voilà. On se balade au lac Doménil. Je vais au boulot. Et voilà. Voilà une petite seconde vidéo. Un peu imprévue parce que c'était la suggestion de ma précédente vidéo. mais voilà. Le but est de réagir un petit peu à chaud et de vous donner des informations comme ça, sans trop organiser que j'aurais pu passer et oublier dans les précédentes vidéos. Voilà. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada !